Nous devons maintenant commencer à se concentrer spécifiquement sur la résilience. D'un côté un réseau commun et des autres concurrence libre. Euh, responsable d'équilibre, c'est celui qui gère le lien entre production et consommation. Le transport des flux des producteurs jusqu'au distributeur au client. Le réseau de transport d'électricité. Mais comment voulez-vous créer de la concurrence là où il faut des milliards d'investissements ? Il te faut des constructeurs de confiance, bien gérer ton capex, t'assurer d'un bon rendement. Il y aura des mécanismes, et vous allez les voir. Mais nous n'y sommes pas encore, j'y reviendrai plus tard. En attendant, les énergies renouvelables commencent à être viables. On développe le concept de développement durable. Le point d'attention se porte sur le stockage pour les ENR. On ne peut pas piloter la production en fonction de l'heure, et des besoins de consommation. Du coup, ils sont prioritaires pour RTE dans l'escalier du Merit Order. Merit Order, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Regarde ce schéma. En plus de la base régulière et pilotable du nucléaire, on appelle à produire d'abord la technologie la moins chère. Les types de centrales les plus carbonées sont plutôt en arrière. Mais vous pouvez me dire comment elles se rémunèrent ? Car leur rémunération se base aussi pour s'entretenir sur leur kilowattheure fait. Il y a un manque de revenus, on l'appelle le Missing Money. Après, comme elles ne sont pas très utiles, on peut se demander ce qu'elles foutent. Eh bien, elles sont réactives aux pointes de consommation et évitent les blackouts. On comprend bien avec ces dilemmes de rente qu'il n'y a pas de miracle, juste des situations plus ou moins pertinentes. En parallèle, on a créé le marché de capacité pour s'échanger des marges de sécurité. Enfin voilà, et là nous parlons uniquement de la consommation électrique en France, sachant que nous avons une dépendance aux énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz de notre société Lecent. Au niveau mondial, elle est à 80%. 2009. Déjà, Forêt s'apparenter à jouer au loto. Et Meadows avait reçu le Japan Prize pour ses travaux. Aux Etats-Unis, la start-up Solindra décroche un milliard d'investissements, plus une visite d'Obama. Ils développent des panneaux solaires cylindriques, rendement maximum, et avec une technologie innovante, sans silicium. Mais la Chine manquait de moyens, pas de matière. Ils construisent des gigafactories en avant-première. Et font des économies d'échelle sur le photovoltaïque de fou. Et le prix du silicium baisse d'un coup. 2011. Solindra ne peut plus suivre les prix. C'est le dépôt de bilan. Vous voyez, avant un projet, c'est super important pour bien le mener d'analyser son environnement. Alors utilisez des outils comme Pestel et Swat en management. En France aussi, on s'est fait avoir. Mais pour le comprendre, vous devez savoir que pour développer la filière photovoltaïque, nous avons pris des décisions politiques. Au début, pas d'autoconsommation, ou peu. Toute l'électricité produite va sur le réseau. Alors, pour inciter les gens à acheter ces petites cellules bleues, on a mis des tarifs de rachat d'électricité très hauts. Mais cet avantage est victime de son succès. Trop de monde en prend. L'État ne peut plus payer. On sonne la fin brusque des aides en décembre par un moratoire. Et un concurrent arrive moins cher et sort son étendard. Mais ces importations demandent plus de charbon pour l'électricité, pour leurs usines. Est-ce que vous savez le temps de retour CO2 d'une importation de Chine ? 22 ans. C'est bien en termes de pollution, pas d'énergie. Donc parlons pas d'écologie, plutôt d'autonomie. Tu vois, si on extrapole, l'utilité d'une voiture électrique dépend très fortement pour un pays de son mix énergétique. Cette même année, la loi Nome est passée. Oui, encore du réglementaire. Et cette fois-ci, ça concerne le nucléaire. Volonté de concurrence oblige et CapEx très important, EDF est amené à aider ses jeunes concurrents. Il doit vendre après coûtant un quart de sa production nucléaire à travers l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique, la reine, à ses nouveaux fournisseurs qui peuvent le revendre un peu plus cher et avoir une croissance sereine. Est-ce que ce dispositif vous paraît juste ? Le moyen libéralisé est-il devenu un but ? Une chose est actée. Dans ce cas précis, ça n'a pas marché. Certains acteurs alternatifs sont aussi victimes de leur succès. Ils sont obligés d'acheter plus de capacités sur la bourse de l'électricité dédiée. Et les prix augmentent aux consommateurs pour compenser. Quand la libre concurrence est aidée, on dit qu'il y a des distorsions de marché. Ce certes, Monopole avait des coûts pas chers, espérons qu'on ne fasse pas la même avec le ferroviaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada